C'est parti pour le vin chrony de Malakoff. Bonjour, vous avez des questions en jeu vidéo ou vous en avez d'autres ? Bonjour, c'est combien les prix ? Les prix des jeux ? 500 euros. D'accord. Il y a rien qui s'appelle W2C vous l'avez ? Ça va être un jeu de catch ? Ah oui, W2C c'est un jeu de voiture. Si j'en prends plusieurs, vous faites un prix ? Oui. Moi j'en ferme pas. Il y en a 5 euros déjà. C'est quoi ? Alors ça c'est quand même... Par contre ? 50 euros ? Je crois qu'il y a quelque chose. Allez, viens lui. C'est quoi ? Ah non ? C'est là-bas. C'est 60 euros. 3 euros. Vous êtes à combien les jeux ? Ils sont à 5 euros. D'accord. Vous avez que ça ? Il y en a d'autres. Il me reste plus ça. Vous êtes à 10 euros. Merci. Oui, merci. Bon bah, vie de grenier est terminée. Je rentre pas les mains vides. Quelques jeux, des cadeaux pour mon ami, des Disney, des bourrés Disney, pas grand, pas de truc de ouf, et puis j'ai rencontré quelques personnes que je connaissais pas, qui cherchaient du jeu vidéo, donc c'est petit peu compte rendu, bon, petit compte rendu, comme vous voyez, j'ai essayé de le faire en forêt, donc je suis dans la forêt de Meudon, à côté du Viroflay, on sera Viroflay et Meudon, donc du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Bah, déjà, j'ai un sac bien plein, bon, encore une fois, il y a beaucoup de DVD Disney, du Blu-ray Disney, et quelques jeux PS3, donc, quand vous avez pu voir la vidéo, donc on commence par le Blu-ray de le Monde de Némo, hop, je fais la petite mise à point, à ce qu'il veut bien se faire, parce que là, il fait la mise à point sur les trucs qui sont en arrière-plan, voilà, donc je récupère le Monde de Némo en version de Blu-ray, C'est le numéro 72, il est complet, hop, c'est ça, je l'ai payé 50 centimes, entre bourrets, c'est le dernier bourret que j'ai récupéré, en Disney, c'est les Aristochas, c'est le numéro 23, il est en français, Et c'est complet, donc ça, c'est toujours bien pour la collection, donc, mon ami, qui est fan de Disney, donc, du coup, elle sera contable, parce que j'ai trouvé des DVD et des Blu-ray, Donc, on avait dit, j'ai récupéré le Toy Story 4, je n'ai jamais vu le 4, en édition classique, c'est le numéro 123, donc, c'est en français, il y a le petit DVD qui doit être intérieur, c'est bon. Toujours dans les DVD Disney, je vais récupérer le Toy Story 2, alors, toujours pour l'ami, donc, je pense que ceux-là, il y a pas, c'est numéro 53, c'est édition exclusif, et il est en français, ça va être contente, donc, je lui prends à chaque fois maintenant des DVD Disney, des Kiana, donc, ça, c'est bien. Donc, le Toy Story 2, ça, c'est bon, donc, on a le 2, le 4, je ne sais pas s'il y a les autres, je ne sais plus, mais un peu plus ce qu'il y a, hein. Donc, là, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ça me l'a donné, ouais, je l'avais déjà récupéré, mais bon, on me l'a donné parce qu'il y avait un qui n'avait pas de CD dedans, donc, c'est le monde des numéros, c'est le numéro 72, donc, c'était un collecteur, je crois, édition collecteur, là, c'est une version classique, je pense, ça a la différence, donc, le CD, il est dedans, et c'est en français, et c'est le numéro 72, après, ça, ça continue les Disney, donc, là, j'ai récupéré le livre de la jungle, donc, là, hier, j'ai récupéré le livre de la jungle 2, du coup, là, j'ai récupéré le livre de la jungle 1, édition collecteur de DVD 40e anniversaire, donc, il y a un fourreau, donc, du coup, il est propre, je vais regarder dedans, déjà, il y a le DVD, donc, c'est une édition chez d'oeuvre, et c'est numéro 22, ça, je suppose qu'elle ne doit pas l'avoir, ça, elle va être contente, après, qu'est-ce qu'elle va avoir d'autre ? ça, elle va avoir le premier temps history, le premier temps history en édition exclusif, c'est numéro 42, c'est un français, et je crois qu'il y a de DVD, non ? Non, c'est juste des publicités, donc, il y a le DVD dedans, c'est parce qu'il n'y a pas l'été en français, et en multilingue, et un autre DVD Disney, donc, on récupère le monde de Ralph, non, c'est Ralph 2.0, pardon, c'est le monde de Ralph 2.0, en édition française, bien sûr, c'est classique, ouais, c'est en édition classique, et, je vais regarder dedans, il y a le disque, et c'est le numéro, enfin, je suis tombé, c'est le numéro 122, ben, je vais 123, 22, 122, autre DVD Disney, mon ami qui est hospitalisé à l'hôpital, et qui a rechadé Disney, ben, je vais récupérer le Cars 2, euh, 3, pardon, numéro 3, en édition classique, c'est numéro 119, on a beaucoup de sang, donc, il est en français, et puis on a le disque à l'intérieur, de Cars 3, bon, c'est un édition classique, ça commence à être recherché, c'est des DVD Disney, et autre DVD que j'ai récupéré, le dernier, c'est le coffret, qui comprend la Reine des Neiges, Cendrillon et Rebelle, donc là, elle a de quoi faire, là, elle va être contente, bon, je l'ai payé 1€, ben, c'est marqué dessus, moi, j'ai laissé l'étiquette, bon, j'ai payé 1€ le coffret, donc, ça comprend la Reine des Neiges, Cendrillon et Rebelle, donc le 109, pour la Reine des Neiges, le 14 pour Cendrillon, et le 104 pour la Rebelle, donc ça, je l'ai payé 1€, je vais être très contente, donc c'est tout pour les DVD, et maintenant, on va passer au jeu, au niveau des jeux, j'ai pas récupéré grand chose, mais bon, quelques trucs sympatoches, donc pour 1€, j'ai récupéré le, Reine Man contre les nains, un peu crétins, sur oui, bon, il est complet, hop, hop, il est complet, bon, il manque les petites plus d'idées, mais on s'en fiche, donc ça partira à l'échange, si quelqu'un t'intéresser, le Reine Man, c'est pour l'échange, ou pour la vente, après pour, j'ai payé 1€, donc j'ai dû changer de décor, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et beaucoup de gamins qui chialaient, donc, j'ai récupéré, le Météos, sur DS, c'était pour la somme de 1€, donc, moi j'ai pas commun, je connaissais même pas, donc du coup, pour 1€, on récupère, d'ailleurs c'est étonnant que ça soit, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est intéressant ou pas, comme ça, on va passer des testers strike, ça partira à l'échange, et dans ce vide-cognier, toujours, qui était situé à Malakoff, j'ai récupéré, un Manifnik, Sniper Elite, de version 2, remastered, sur PS4, pour la somme de 5€, bon, un petit peu cher, pour 5€, pas voulu négocier, mais bon, là on a Adolf, on le connaît, donc du coup, il faut mettre des nazis, et, c'est un jeu de Sniper, et faut tuer les ennemis, surtout Sniper, donc c'est le numéro, Cusa 12351, et les derniers jeux que j'ai récupéré, ce sont de jeux, PlayStation 3, donc j'ai récupéré, le Sincero 2, en version Platinum, donc je l'avais pas en Platinum, je l'avais en version, classique, je l'avais posé ici, vu qu'il y a un arbre, à se poser là, donc je récupère, ce Sincero, il faudrait que je change la boîte, ce n'est pas une boîte Platinum, comme on avait, il y avait dû l'acheter à Micromania, on voit, c'est une boîte officielle, Sony, donc on a le DVD, la notice, donc ça c'est bien, je les ai payés, c'était un lot de 5 jeux, je vous dirais le prix à la fin, donc on commence par le Sincero, donc c'est le, 373T, après, on va faire, celui-là, le Remember Me, alors ça c'était bien sûr, acheter à Micromania, il y a le peu dessus, donc là je sais qu'il manquait la notice, je ne connais pas du tout ce jeu, je me dis que ça doit être à la nuit, du heavy rain, donc du coup, je sais qu'il n'y a pas la notice dedans, mais il y a le CD, donc c'est pas Capcom, tiens, je sais voir, c'était caché, vu le Capcom, il doit être un truc du 14, donc, c'est un jeu en français, et ses numéros, 1701, et, il y a encore 3 jeux, et les deux autres sont, les trois autres sont, le monde de Narnia, chapitre 2, le Prince Caspian, c'est un français, voilà, c'est ça, c'est un français, j'ai acheté 4,99€, bon 5 euros quasiment, c'est numéro 251, on peut aller s'il était dedans, parfait, il y a une autre ici, il s'est dit, et c'est le numéro, 251, là il ne reste plus que deux jeux, et c'est les deux meilleurs, du go, c'est le Ryzen 3, en édition, first edition, Titan Lord, je ne sais pas si un français, voilà, c'est bon, les Dion ont déserté, un monde défiguré, alors je ne connais pas du tout, ah oui, ça a été acheté à micro-monnaie, je reconnais, ben ça serait un étiquette des U, 99, il y a la notice, et le jeu, donc ça c'est nickel, et c'est le numéro, 2010, et le dernier jeu, que j'ai récupéré, et c'est un des meilleurs, c'est, le Castlevania, l'ordre de Chalouse, donc, voilà, très content, il était à 11, 99 à l'époque, je ne sais pas à quelle époque c'était, mais bon, c'était à une époque, donc il est complet, il y a la notice, il y a le CD, il y a tout, donc, très content, c'est numéro 1047, donc là ça partira à l'échange, donc c'est quelqu'un est intéressé, nous faites signe, parce que moi je l'ai déjà, donc à donner si il y a un meilleur état celui-là, mais je pense que le mien est un meilleur état, je ne pense pas qu'il y a une variante pour celui-là, à voir, du coup c'est le Castlevania de Large Shadow, c'est le numéro 1047, et voilà, c'est tout pour ce vide-fony, j'espère que ça vous aura un peu, on va se lever, on va bouger un petit peu, et en même temps on va profiter de la nature, je me suis dit juste après la brocante, allez, je vais filer à Meudon, faire un petit tour en forêt, dans le bois où j'allais à l'époque, et je vais se monter un petit peu, on n'est pas très loin des bâtiments, donc là on est, à Meudon la forêt, entre Meudon et Viroflé, du coup j'espère que cette vide-grenis live, et ce compte-rendu qui n'était pas oufissime, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse profiter de la vue, c'est magnifique, c'est une belle petite forêt, la chaleur elle commence à taper, le soleil ça chauffe, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire, et abonnez-vous, on est 317 là, on va faire ça à monter d'un coup, merci à vous, ciao ! et puis petit oubli de ma part, j'ai oublié de dire le prix des GPS3, je les ai payés, le lot, 17 euros le tout, et ce qui m'est revenu en tout, à peu près, j'ai eu une vingtaine de, de l'objet récupéré, donc ça m'est revenu en tout, à 27 euros, tout le lot, tout ce que j'ai récupéré, au tout, chez chaque exposant, donc 50 centimes, un euro, et 17 euros pour les GPS3, donc si m'a fait, en gros, un total de 27 euros, et si on divise, les 20 produits que j'ai récupéré, par 27, ça me revient, 1,35 euros le jeu, donc franchement, pour 27 euros, tout ça, tout ce que j'ai ici, dans le sac, 27 euros, divisé par 20, ça me fait, 1,35 euros le jeu, donc franchement, belle affaire, franchement, c'est pas mal, bon, il y a mieux, il y a peut-être mieux, mais malheureusement, bon, on se contente de ce qu'on a, mais je pense pas qu'il y avait, des gros gros titres, qui sont apparus dans cette rencontre, parce que, c'était les mêmes exposants, que l'année dernière, donc du coup, ils ont dû rechartir, les quelques jeux, qu'il y avait les dernières, parce que je les ai reconnus, donc, voilà, voilà, c'est tout pour ce compte rendu, et ce que j'avais à dire, merci de voir regarder la vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire, et au niveau encore une fois, ciao !